Le méga bloc dessiné pour la mer s'envole dans les airs. Le grutier transporte le colosse au dessus de l'eau. Des remorqueurs conduisent la grue en direction de la cale sèche. La moindre bourrasque, le moindre ennui mécanique se solderait par un désastre et coûterait une petite fortune. Tout le chantier naval observe cette tentative de record du monde d'haltérophilie d'un genre nouveau. La peau n'est plus qu'à quelques mètres de sa destination, mais c'est là que les choses se corsent. Le grutier doit la déposer à quelques centimètres seulement du reste de la coque. Si elle est trop loin, le soudage sera impossible, ce qui occasionnera un retard supplémentaire. Et ça, la société ne peut pas se le permettre. Dans la cale sèche, agents de sécurité et ingénieurs s'assurent que tout est prêt pour recevoir le méga bloc. Dans la cale sèche, agents de sécurité et ingénieurs s'assurent qu'il y a un des zamen, les gens de sécurité et sociaux s'assurent qu'on peut se leander et après un des zamen. Sous-titrage Société Radio-Canada Petit à petit, le colosse est abaissé. Et quand il touche les supports, il est posé au millimètre près. Ces 3000 tonnes ont parcouru un kilomètre en moins d'une heure. Record pulvérisé. Et quelques minutes après, le soudage du méga-bloc au reste de la coque commence. Le métanier Seriamana a refait son retard. ... ... ...